Générique ... France 24, le 7 avril, marque le début des commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda et en France. Le génocide, c'était il y a 27 ans. En 100 jours, 800 000 hommes, femmes et enfants sont massacrés. Le rapport Duclair, issu d'une commission créée par Emmanuel Macron, pointe un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes de la France dans le génocide Tutsi. Mais il écarte sa complicité. Paul Kagame a salué aujourd'hui ce rapport. Un important pas en avant, a-t-il dit. Des commémorations ont eu lieu également à Paris. En présence de la maire Anne Hidalgo et du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, Emmanuel Macron a multiplié les gestes à l'égard du Rwanda. Paris ouvre d'ailleurs aujourd'hui au public d'importantes archives sur la période du génocide. Alors jusqu'où ira le président français ? Comment réagit Kigali ? Va-t-on vers une normalisation des relations entre la France et le Rwanda ? On en parle avec mes invités. J'ai à côté de moi Stéphane Audouin-Rouzeau, historien. Bonsoir. Directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur d'une initiation Rwanda et c'est édité au Seuil. A ma gauche, Gauthier Ribinski, notre chroniqueur international. Bienvenue Gauthier. Par téléphone également, Syrah Silla, elle est députée de La République en marche, présidente du groupe d'amitié France Burundi-Rwanda. Bonjour madame et bienvenue dans le débat. Si vous m'entendez, madame Syrah Silla, vous êtes avec nous ? Vous allez arriver, me dit-on. Vous n'êtes pas tout de suite là, mais vous allez arriver. On va tout de suite d'ailleurs écouter le président rwandais, Paul Kagame, qui a réagi favorablement au rapport du CLAIR dans son discours lors des cérémonies de commémoration de ce 27e anniversaire du génocide. Ça se passe à Kigali et c'était il y a quelques instants. On l'écoute. On va justement tout de suite à Kigali retrouver notre correspondant Simon Wolffard. Simon, bonjour. Vous avez suivi ces commémorations toute cette journée. Cette déclaration de Paul Kagame est surprenante. Oui, effectivement, le président Paul Kagame s'est exprimé dans la journée lors d'une allocution au stade de Kigali. Il a tout d'abord rappelé en Kinyarwanda, la langue nationale, que ces commémorations n'étaient pas une routine, expliquant que la lutte contre le négationnisme du génocide des Tutsis était toujours d'actualité. Il a ensuite passé à l'anglais pour évoquer le rapport du CLAIR. C'est une première prise de parole de Paul Kagame depuis que la commission a rendu ses conclusions, il y a une dizaine de jours. Et jusque-là, à Kigali, les réactions officielles à ce rapport étaient assez rares. Le chef de l'État rwandais a évoqué la responsabilité de François Mitterrand et de ses proches collaborateurs, déclarant qu'il savait qu'un génocide contre les Tutsis était planifié par leurs alliés au Rwanda, ajoutant qu'à ce moment-là, la vie des Rwandais n'était que des pions sur l'échiquier géopolitique. Paul Kagame a ensuite salué ce rapport qui marque, selon lui, un pas vers une compréhension commune de ce qu'il s'est passé à cette époque. C'est aussi le signe d'un changement, d'une volonté de la part des dirigeants français d'aller de l'avant, a-t-il ajouté. Il n'a cependant pas évoqué une quelconque demande d'excuses officielles de la part de l'Élysée, comme on a pu l'entendre de la part de certains politiques rwandais, après la publication du rapport du CLAIR. Le président a tout de même ajouté que le Rwanda aura son mot à dire. En effet, les autorités ont commissionné leur propre rapport sur le rôle de la France dans le génocide de 1994, rapport qui, d'après le président, devrait sortir dans les semaines à venir. Merci, Simon. Stéphane Audouin-Rouzeau, vous connaissez bien, bien sûr, le Rwanda. Vous ne faisiez pas partie de cette fameuse commission du CLAIR, mais vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Sur ce rapport, vous avez évoqué un pas très important qui a ouvert une brèche. Je vous avais dit, dans le déni français, vous parlez notamment d'un déni de la France, et en particulier un déni de l'Élysée, de François Mitterrand, qui était alerté à l'époque et qui, finalement, est resté, lui, dans sa doctrine. Oui, un déni de François Mitterrand, bien sûr, de son entourage, et en particulier de cette partie de son entourage qui, aujourd'hui, reste très active. Je pense en particulier à Hubert Védrine, qui était alors secrétaire général de l'Élysée et qui a joué un rôle capital dans ce déni. Déni de réalité sur le moment et déni, ensuite, de la catastrophe. Donc, jusqu'à nos jours, jusqu'à ces derniers jours, où il s'est déchaîné un peu sur tous les plateaux pour protester contre le rapport du CLAIR. Alors que, donc, Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères, sous la cohabitation, en 1993-1994, vient aujourd'hui de publier dans le monde une tribune de la plus haute importance. Un acte de l'acheté internationale. Reconnaissant les erreurs, évidemment, de la communauté internationale, les erreurs de la France au sein de celle-ci, et ses propres erreurs. Et ses propres erreurs. C'est un texte troublant, car c'est la première fois, à ma connaissance, qu'Alain Juppé reconnaissait des erreurs, avec une chute assez étonnante de ce texte, ce qui montre, à mon avis, que la brèche est ouverte, et que, désormais, des politiques de premier plan reconnaissent leurs erreurs, de même qu'à ce nombre de généraux de haut gradés, ces derniers jours, ont reconnu que les ordres qu'ils avaient reçus étaient ineptes, étaient inadaptés, qu'ils ont provoqué des morts supplémentaires. C'est le cas du général Sartre, c'est le cas du collègue Galinier, qui était attaché militaire à l'ambassade, c'est le cas du général Varec. Quelque chose a bougé, et je pense que la brèche, j'espère, et je pense, que la brèche ne se refermera pas. Hubert Védrine, le secrétaire général de Lys, à l'époque, lui, justement, dit que, finalement, on ne tient pas compte du fait que la France n'avait fait que réagir, à partir de 1990, à l'attaque du FPR Tutsi. Donc, il se défend. Ah oui, il se défend. Le problème d'Hubert Védrine, qui passe pour un expert de géopolitique, c'est qu'il ne savait rien, à l'époque, du Rwanda. Il a regardé le Rwanda avec les lunettes coloniales de la fin du 19e siècle. C'était également le cas de François Mitterrand, malheureusement, il faut le dire, et de tout son entourage qui a pris les décisions. Et, curieusement, Hubert Védrine a persisté, ensuite, dans l'erreur, jusqu'à aujourd'hui, refusant absolument de moderniser, si je puis dire, sa lecture du Rwanda. Il est, sur le Rwanda, depuis le début, absolument ignorant de ce qu'était ce pays en 1994 et de ce qu'il est aujourd'hui. Disons-le une bonne fois pour toutes. Gauthier, intéressant tout de même de rappeler que ce rapport, donc, ne parle pas de complicité, la France dans le génocide. Pourquoi ? Alors, d'abord, permettez-moi de souligner ce que vient de dire notre invité, qui est quand même capital, et ça fait du bien d'entendre ça, parce que, dans le récit du génocide rwandais, on a été frappés et handicapés, d'une certaine façon, ici ou là, et particulièrement en France, par, non seulement, ce raisonnement passé, passéiste, colonial, dont vous parliez à l'instant, mais aussi cet aveuglement qui a pour nom réel politique. Et il me semble qu'Hubert Védrine était l'incarnation de ce raisonnement, selon lequel, comme vous le savez, on emploie des adages plus ou moins adaptés et sans doute indécents, en pareil cas, comme on dit, on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs. Il y a là quelque chose de scandaleux et qui a contribué aussi à perpétuer cet aveuglement ou cette espèce de relativisme qui confine parfois au racisme. Et l'opinion, qui était celle de François Mitterrand à l'époque, est une opinion malheureusement très répandue et qui consiste à dire qu'après tout, les Africains sont coutumiers du fait qu'ils se étripent entre eux, qu'ils se massacrent. Tout cela, finalement, conduit indirectement à cet aveuglement dont vous parliez et dont nous avons malheureusement à supporter aussi les conséquences. Ils défendaient son précaré, ce que vous avez dit. Alors, son précaré, mais si vous me permettez, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, pour votre question. Sur la complicité. Sur la complicité. Il ne va pas jusque-là, justement. Alors, simplement parce que les historiens qui ont participé à la rédaction de ce rapport, faisant acte de probité, disent, au fond, la complicité, c'est un domaine qui doit être traité sur le plan juridique, lors d'un procès éventuel. Nous, ce que nous faisons, c'est apporter des éléments qui permettent la réflexion pour pouvoir juger s'il y a complicité ou pas. Simplement, la complicité, qui n'a pas été établie formellement, supposerait qu'il y ait eu des contacts permanents entre la France et le gouvernement rwandais sur, précisément, la menée et l'application d'un tel projet génocidaire. Jusqu'à présent, l'idée est plutôt qu'il y aurait eu, de la part de la France, la volonté de fermer les yeux, donc en toute conscience de ce qui se passait, mais de ne pas avoir eu concertation formelle et pratique sur l'accomplissement et le déroulement d'un pareil génocide et crime. Stéphane Odoroso, vous êtes d'accord sur cette... Entièrement d'accord. Il n'y a pas de complicité de la France. Attendez, je n'ai pas dit ça. Pour des historiens qui ne sont pas des juges, qui ne sont jamais des juges, qui ne doivent jamais l'être, eh bien, évidemment, il n'y a pas de complicité. Attention, pour des juristes de droit pénal international, c'est tout à fait autre chose. Et plusieurs se sont exprimés déjà pour dire qu'il peut y avoir une complicité, même si celui qui a... Donc la France, en l'occurrence, ne savait pas, donc, quel était le projet gouvernemental. Et il a donc aidé, en quelque sorte, l'a aidé sans savoir quelle était la finalité. Je rappelle que Maurice Papon a été condamné pour complicité de crime contre l'humanité, alors qu'il avait été reconnu qu'en même temps, il ne savait pas quel était le destin des Juifs qu'il avait envoyé à Drancy. Et donc, comme cela a été dit très justement... Donc il y a des procédures possibles ? Absolument. Absolument. Et donc, il faut donc distinguer la terminologie des historiens et une terminologie juridique qui est d'un tout autre ordre de complexité. Un mot peut-être sur Edouard Balladur, puisque vous parliez justement d'Alain Juppé. On était, c'était donc le Premier ministre à l'époque, gouvernement de cohabitation, Premier ministre de droite. Manifestement, dans le rapport, il est dit qu'il a essayé de se démarquer de la politique de François Mitterrand et qu'il a eu beaucoup de difficultés. Finalement, le rapport d'Edouane, en quelque sorte, Edouard Balladur. Ce n'est pas absolument nouveau. D'ailleurs, le rapport ne part pas de zéro. Beaucoup de choses étaient sur la table. Le rapport complète amène des documents souvent stupéfiants et accablants supplémentaires. Mais dans le cas de la cohabitation, effectivement, on savait. Edouard Balladur avait d'ailleurs publié un certain nombre de documents très convaincants, notamment de lettres à François Mitterrand, qui montrait qu'il voulait reprendre le contrôle de ce dossier, ne pas l'abandonner à François Mitterrand, à son entourage proche, qu'il avait littéralement confisqué, et puis qu'il souhaitait empêcher absolument toute idée de cobelligérance à partir du moment où le génocide avait commencé et où l'opération turquoise a été déclenchée à la fin du mois de juin, empêchait toute idée de cobelligérance entre l'armée française et les forces armées rwandaises génocidaires. Car, le rapport le dit de manière, je crois, convaincante, si Edouard Balladur et son gouvernement n'avaient pas été là, il est probable que François Mitterrand et son entourage auraient été plus loin et auraient peut-être tenté, par exemple, une marche sur Kikali qui nous aurait mis en contact armé direct avec le FPR et auraient pu éventuellement prolonger la vie des forces armées rwandaises et du gouvernement intérimaire génocidaire avec les conséquences que vous imaginez sur la vie de ceux qui n'avaient pas encore été assassinés. Gauthier, est-ce qu'il faut que la France présente ses excuses aux rwandais comme ont pu le faire les Belges ? Manifestement, Paul Kagame n'en a pas vraiment parlé aujourd'hui, mais est-ce que c'est ce qu'il souhaite aujourd'hui, Paul Kagame, de la part de la France ? Écoutez, la question des excuses, elle est un peu biaisée et piégée par rapport à l'émergence d'un rapport comme celui-ci. Pourquoi ? Parce que les excuses, c'est une façon de dire, finalement, la partie qui est coupable de complicité, de responsabilité, peu importe, la partie qui est coupable se plie et s'agenouille. Il y a là quelque chose de symboliquement très fort qui consiste à dire, je m'excuse donc, je fais acte de contrition. Est-ce que, je ne sais pas, je pose la question, mais est-ce que la publication, dans ses moindres détails d'un rapport ou de l'ensemble de ce qui a été écrit dans ce domaine-là, n'est pas plus fertile, n'est pas plus fécond, parce que précis, parce que faisant allusion à des, comme vous l'avez dit, à des présupposés coloniaux, etc. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'au fond, une excuse ? Parce que, oui, mais vous comprenez bien qu'une excuse, elle est formelle et après, c'est terminé, et tout le monde dit, ben voilà, n'en parlons plus, on s'est excusé, et c'est une manière de refermer, peut-être même de manière dommageable, le dossier, et de, peut-être pas l'enterrer, mais au fond, de dire, cela appartient au passé. Alors que, tant qu'on le laisse affleurer de la sorte, il me semble qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant sur le plan pédagogique, à la fois pour ceux qui appartiennent à la puissance, entre guillemets, accusée, et ceux qui ont été victimes au Rwanda. Stéphane Auden-Rouzot, vous, vous êtes... Moi, je suis d'accord avec vous que la connaissance doit être première, et elle doit évidemment continuer, le rapport n'est pas parfait, il doit être complété. Personnellement, j'ai supplié le président de la République, c'était vendredi, donc c'était, pardon, mardi, sur France Inter, de présenter des excuses, non pas pour s'agenouiller, mais parce que d'abord, d'autres puissances l'ont fait, la Belgique, les Etats-Unis, tout de même, c'est pas rien, la première puissance mondiale par la bouche de Bill Clinton. Ce sont des exemples à suivre ? Le Vatican, le Vatican l'a fait. Pourquoi la France, finalement, s'en affranchirait ? Au nom de quoi ? Pour moi, il ne s'agit pas de s'agenouiller, je pense que la France, au contraire, se grandirait en le faisant. En le faisant pour qui ? Pas pour l'Etat rwandais, pour ceux qui sont morts, et puis pour les rescapés, qui entrent actuellement, pendant 100 jours, dans une période qui, pour eux, période atroce. Et je crois que, vis-à-vis d'eux, je pense que la France se grandirait en le faisant. Tout est évidemment dans la manière de le faire et dans le type de discours, mais je crois que... J'ai confiance, je dois dire, en Emmanuel Macron. Juste d'un mot. Mon propos n'était pas, justement, d'exonérer la puissance. C'était effectivement de dire priorité systématique à la connaissance. Je suis d'accord. Et bien sûr, s'il faut s'excuser, oui, mais pas comme... Mais ça n'est pas une humiliation. Oui, oui, d'accord. C'est ça, je crois qu'il faut faire comprendre. Sira Silla, vous nous avez rejoint. Vous êtes avec nous par téléphone députée La République En Marche et présidente du groupe Amitié France-Burundi-Rwanda. Vous nous prenez en cours, justement, sur cette question des excuses. Emmanuel Macron, pourrait-il, effectivement, faire des excuses aux rwandais ? Madame, moi, je tiens à souligner que je suis présidente du groupe d'amitié, oui. Je suis très engagée sur le sujet. Je suis partie deux fois au Rwanda. Je travaille énormément avec la diaspora rwandaise. Pour preuve, il y a la semaine dernière, pour la journée de l'autisme, j'étais encore avec le Rwanda. Et Emmanuel Macron, je suis désolée, mais Emmanuel Macron, c'est le président de la République qui a, pour la première fois, parlé d'un génocide des Tutsis et pas des Rwandais. C'est le président de la République qui a ouvert les archives, plus de 8000 archives, qui ont eu le résultat avec la commission du CLM, qui est arrivée. Et il faut mâcher, il faut avoir du recul sur tout ce que la commission a dit. On a les faits, et moi, je les entends, d'un aveuglement continu à soutenir un régime raciste, corrompu, qui, voilà. Et ça, vous pensez que ce sont des pas suffisants, en tout cas pour l'instant. C'est pas suffisant. Non, mais attendez, on a un constat qui est clair et net, mais ensuite, il me semble que le rapport fait plus de 1000 pages. Moi, j'ai eu tout avant. Donc, on fera ce qu'on a à faire, mais je pense que depuis, moi qui suis présidente du groupe d'amitié, quand j'ai pris le groupe d'amitié, il n'y avait plus aucune relation. Donc, moi, je suis allée deux fois au Rwanda. Alors, justement, vous êtes allée deux fois au Rwanda. Pardonnez-moi, Syrah, Syrah, comment le perçoivent-ils, ce rapport, les Rwandais ? Pas juste Paul Gagame, mais les Rwandais eux-mêmes. En fait, ils le perçoivent. Les premiers échos sont plutôt positifs. Moi, j'ai parlé avec les diasporas, j'ai eu l'ambassadeur. Après, c'est un rapport de plus de 1000 pages qu'il faut mâcher. J'ai eu l'ambassadeur hier soir du Rwanda, et le Rwanda reviendra vers nous, mais il se félicite déjà que les archives, plus de 8000 archives sans précédent, c'est sans précédent, aient été ouvertes. La recherche de la vérité, la recherche de la compréhension commune, parce qu'il faut une compréhension commune entre la France et le Rwanda, les deux pays s'en félicitent. Ensuite, le Rwanda, comme la France, quand on a un rapport qui sort, qui est un rapport de plus de 1000 pages, ils étudient, mais les premiers échos sont plutôt, je peux le dire, positifs. Positifs, donc un rapprochement est possible. En tout cas, on va en parler dans la deuxième partie après une courte pause. Je vous interromps. Pour être présidente du groupe d'amitié et pour avoir été deux fois au Rwanda, donc j'ai passé peut-être 20 jours au Rwanda, moi j'ai toujours été bien accueillie, j'étais avec Hervé Berville qui a représenté le président de la réplique, on était à la table des chefs d'État, on nous a très bien accueillis et moi je travaille très bien avec le Rwanda, avec mes diasporas. On se retrouve après une courte pause. Reste avec. Bienvenue dans la deuxième partie du débat largement consacré au génocide. Bienvenue dans la deuxième partie du débat largement consacré au génocide rwandais. C'était il y a 27 ans, le rapport Duclair issu de la commission créée par Emmanuel Macron pointe un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes pour la France dans le génocide Tutsi, mais écarte sa complicité. Ce rapport a été salué par Kigali. Emmanuel Macron a multiplié d'ailleurs les gestes à l'égard du Rwanda. Alors va-t-on vers une normalisation des relations entre la France et le Rwanda ? En continuant de discuter avec Stéphane Audouin-Rouzeau, historien, directeur d'études à l'EHESS, également avec Gautier Ribinski et par téléphone avec nous Syrah Silla, député de la République En Marche, Stéphane Audouin-Rouzeau. Emmanuel Macron devrait se rendre au Rwanda dans les prochaines semaines, pendant notamment cette fameuse période de la commémoration du génocide. Ça serait la première visite d'un président français depuis plus de 11 ans. La dernière, c'était Nicolas Sarkozy, me semble-t-il. Elle pourrait donc ouvrir la voie à la désignation ou pas d'un ambassadeur. Est-ce qu'il y a un changement réel aujourd'hui dans la politique française à l'égard du Rwanda ? Il semble qu'effectivement il y a un changement, un changement d'atmosphère. Il y en avait déjà eu un, vous avez raison de le souligner, avec Nicolas Sarkozy qui avait eu des mots forts. Il y avait parlé d'erreur à l'époque ? Il y avait parlé d'erreur à l'époque. À quitter Kigali, Kigali était rempli de drapeaux français. Ce qui montre, n'est-ce pas, qu'il y avait une attente vis-à-vis de la France et que tout ne se résume pas à une forme de ressentiment. Les choses sont sans doute beaucoup plus compliquées que ça. Je parle de Kigali, je ne parle pas, bien entendu, bien sûr, des campagnes où les choses sont certainement très différentes. Mais je parle de Kigali. Il y a une vision du côté d'Emmanuel Macron ? Pardon ? Est-ce qu'il y a une vision du côté d'Emmanuel Macron sur cette politique à l'égard du Rwanda ? C'est une vision, à mon avis, qui est plus large que celle du Rwanda. Emmanuel Macron a fait des pas considérables, par exemple, dans un autre dossier qui était lourd et qui reste lourd, qui est l'Algérie, avec la reconnaissance, en particulier, des exactions commises par les parachutistes français pendant la bataille d'Algérie, avec des communiqués, en particulier, pour la mort de Maurice Audin. Donc on peut faire un parallèle ? Mais oui, bien sûr qu'il y a un parallèle. Bien sûr qu'il y a un parallèle. Je crois qu'il y a chez Emmanuel Macron la volonté de nettoyer, en quelque sorte, ces aspects de l'histoire française qui nous encombrent, qui sont en même temps des abscets de fixation dans notre vie politique et sociale. Et il me semble qu'Emmanuel Macron est bien armé pour, effectivement, changer complètement la donne dans les relations franco-rwandaises et, effectivement, présenter des excuses dans des termes qui grandiraient notre pays et ne l'humilieraient pas. Personnellement, je le souhaite et je pense qu'on est au seuil d'y arriver et je reste quand même un peu anxieux pour les semaines qui viennent. Je vous dirai pourquoi. Vous parlez probablement également de Paul Kagame. Mais, Gauthier, justement, est-ce qu'il y a une vraie rupture aujourd'hui dans cette approche française du Rwanda ? Oui. Oui, il y a rupture. Et la tribune d'Alain Juppé que vous citiez tout à l'heure dans Le Monde en est l'illustration. Il y a eu en France une sorte de déni, de blocage total, y compris de la part de personnages qui avaient accès à l'ensemble des informations. Par exemple, ça a été le cas d'Alain Juppé pendant longtemps qui n'admettait pas une seule critique ou un seul soupçon portant sur l'armée française et son action. Pourquoi, à votre avis, justement, a-t-il publié cette tribune aujourd'hui ? Parce que, si vous voulez, là, je pense que c'est tout le mérite aussi, non seulement de ce rapport, mais du travail, des travaux, des historiens, c'est qu'il y a un moment où les évidences apparaissent, où les échanges de courriers ou les échanges d'ordres, parfois les transmissions d'ordres, deviennent tellement évidentes qu'ils seraient contre-productifs ou stupides de nier cette vérité. Donc, forcément, il y a une rupture. Donc, il y a un momentum, tout de même, qui est lié à une vision politique. Oui, alors, justement, sur cette vision politique, il faut faire attention, quand même. D'un mot, le problème a toujours été le même dans ce contexte rwandais, c'est de dire, une fois qu'on a pleinement reconnu les responsabilités de la France, est-ce que cela veut dire que l'on donne pour autant quittus au régime de Paul Kagame et qu'on appelle ou refuse plutôt d'appeler un chat un chat. Vous disiez tout à l'heure dans les provinces, dans la campagne rwandaise, on ne sait pas comment les citoyens rwandais ont l'appréhension de ces événements. Est-ce que, moi, je pose la question, est-ce qu'ils ont cette libre appréhension ? Est-ce qu'on est certain que tous les citoyens rwandais peuvent se prononcer ? Si vous voulez, il faut bien séparer ça parce que sinon, on entre dans une sorte de cercle vicieux qui dit, puisque vous êtes clair et que vous condamnez l'action de la France à cette époque-là, ça veut dire que vous donnez quittus au régime de Paul Kagame. Non, il faut être clair jusqu'au bout sur tous les tableaux. Ça ne veut pas dire qu'on considère que d'abord le régime de Paul Kagame est inavovible et qu'ensuite, il est justifié historiquement. Il est justifié par les circonstances. C'est autre chose. Si Rassila, il va y avoir un rapport justement qui va sortir dans les prochaines semaines au Rwanda, du côté des experts rwandais sur ce génocide. Est-ce qu'il va y avoir une convergence à votre avis entre les conclusions de ce rapport et les conclusions justement du rapport Duclair ? Est-ce qu'on va pouvoir s'entendre ? Déjà, moi, ce que j'ai envie de dire pour le rapport, je viens de dire que c'était un engagement du président de la République de 2019. Moi, j'étais au Rwanda avec Hervé Verville qui a représenté le président de la République. Hervé Verville qui est un rescapé et je tiens de dire tout petit est venu en France. On a été accueillis mais merveilleusement par le Rwanda. Tout s'est bien passé. Par les autorités rwandaises, vous voulez dire ? Ou par les rwandais ? Pardon ? Par les autorités rwandaises ou par le peuple rwandais ? Par les autorités et le peuple. Moi, je suis allée deux fois en Rwanda. Déjà, on me dit « Moi, je suis soniquée. » Quand j'y vais, on me dit « Mais tu ne parles pas rwandais ? » Les soniqués ressemblent à des rwandais. « Tu ne parles pas que tu n'es rwandais ? » Mais non, mais moi, je suis soniquée du Tungang. Et moi, je suis allée deux fois. On a été accueillis comme des rois. Et sur ce rapport, justement… Le 25e anniversaire, on nous a accueillis comme des rois. L'accueil, c'est une chose, madame, mais sur ce rapport qui va sortir… Il faut le dire, je tiens à le souligner. Mais je tiens à le dire, on a été… On nous a dit qu'on allait se faire… Quand on a dit les médias en France qu'on allait se faire tuer, on a été accueillis comme des rois. Et les rwandais étaient très fiers, très honoris et très… Je pense que… Donc ce rapport, ne vous inquiète pas, ce rapport qui doit sortir dans les semaines qui viennent, ce rapport d'experts rwandais sur le génocide, ne vous inquiète pas ? Il faut savoir qu'il y a eu un arrêté, il y a eu Paris-Vienne, donc tout le monde a accès aux archives, l'arrêté, je fais la publication, est sorti hier. Et concernant les archives, puisque moi, je suis président du groupe d'amitié France-Rwanda, j'ai parlé avec l'ambassadeur hier, j'ai parlé avec le président du bouquin. Qu'est-ce que ce rapport révèle ? Ce rapport révèle, il part du nom qu'on vit. Et les historiens, cette haute commission qui a travaillé en toute indépendance et qui l'a affirmée, a dit quoi ? A fait des révélations. Oui. Peut-être pas de complicité, parce qu'ils ont jugé qu'ils n'étaient pas juristes pour ne pas le faire, mais on a à de graves responsabilités de la France. Oui. Il y a tout un un régime raciste. Donc, c'est une vraie étape. C'est ce que vous me dites. Un régime raciste, pardon, excusez-moi, je vais continuer, qui a soutenu par rapport au discours de la Bôle. Donc moi, moi je suis née en France, mais moi je suis une africaine. Donc ça me touche sur cela. Et moi, en tant que déclinure qui est présidente du groupe d'années France Rwanda, moi j'avance, il faut travailler sur tout ce qu'on a en commun. D'accord. Le génocide, il faut une histoire commune, il faut une compréhension commune. Il faut une compréhension commune. Et quand on parle, excusez-moi, mais lorsqu'on parle de responsabilité d'un régime François Mitterrand qui a soutenu un régime raciste, un régime autoritaire, un régime qui a mis au Rwanda et qui a mis au Tutsi, moi, en tant que député de la République française, je suis très choquée et bien sûr que je m'associe au peuple rwandais et bien sûr qu'on doit continuer dans cette recherche. Dans cette direction. Stéphane Odoin-Rouzot, Stéphane Odoin-Rouzot, ce rapport qui va sortir dans quelques semaines sous l'égide de Paul Kagame cette fois, donc la version rwandaise, ils ont aussi des archives, j'imagine. Comment vont-ils travailler et est-ce qu'effectivement les conclusions de ce rapport vont se rapprocher de celles du rapport du Clerc ? C'est ce qu'a dit le gouvernement rwandais, c'est que le rapport, cette question est très importante, que le rapport allait compléter les conclusions du rapport français auxquelles le Rwanda s'est dit favorable et non pas le contredire. C'est déjà un premier pas. Ce rapport, il faut savoir qu'il n'a pas été préparé par des Rwandais. C'est un cabinet d'avocats américains qui, depuis 2017, travaille sur les archives rwandaises, évidemment, qui interfère avec les archives françaises par définition pour toute la période. et donc, c'est particulièrement intéressant, évidemment, seulement, il faut bien comprendre. Il n'y a pas de Rwandais au sein de la commission ? Non, non, c'est un cabinet américain avec des chercheurs américains et certains, je crois, d'ailleurs, d'origine française puisque les sources sont en français aussi. Commandé par Paul Kagame. Voilà. Et donc, il est sous-traité. Et donc, ce qui... Attendez, c'est Rassila, laissez-moi lui donner la parole et ensuite, je vous passe la parole. Mais on ne peut pas parler en même temps, en fait, surtout pas par téléphone. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce qui est important, ce qui est important de comprendre, c'est qu'évidemment, ce sont des juristes et des juristes américains donc dans un système dont leur système de pensée est beaucoup plus un système d'incrimination. Et donc, on peut évidemment craindre que cette question de la complicité soit très creusée, que le rapport soit peut-être plus dur que le rapport français de ce point de vue et j'espère que ce rapport donc ne gênera pas. une prise de parole éventuelle à Kigali du président de la République française. C'est un point qui, pour ne rien vous cacher, m'inquiète un peu. Actuellement, ils travaillent jour et nuit pour, là-bas, pour confronter leurs propres résultats au résultat du rapport, donc, du rapport du clair. Ils en ont traduit les 1200 pages à une vitesse record et ils essayent au fond de confronter leur travail au travail des Français. Donc, il y a tout de même une volonté de rapprochement ? Oui, sans doute, mais ils sont dans une logique nécessairement juridique et judiciaire et qui n'est justement pas celle des historiens français. Là, il y a un petit risque ici de hiatus entre les deux rapports et je ne sais pas quelle mauvaise surprise pourrait nous réserver ce hiatus. Siracilla, allez-y maintenant. Non, mais c'est une... Je ne sais pas... Monsieur, c'est une petite entrée. Emmanuel Macron, en 2019, avant le 7 avril, qu'il a nommé... Et je rappelle que c'est le seul président de l'Afrique qui a parlé d'un génocide des tout-petits. Oui, bien sûr, on parlait... On parlait, en fait, on parlait... On parlait du rapport au Rwanda commandé par Paul Kagame. Mais qu'est-ce que vous racontez, madame ? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter ? Je voudrais que vous racontiez n'importe quoi. Mais vous n'avez... Vous ne comprenez rien. Vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit et personne ne comprend rien à ce que vous dites, madame. Vous ne vous rendez pas compte. C'est raci là. C'est raci là. On parlait, on parlait, en fait... J'ai eu les victimes du génocide de l'association aujourd'hui et d'ambassadeur. Donc, s'il vous plaît, vous vous calmez. Donc, arrêtez de dire des choses qui sont fausses. L'Amérique... Mais en quoi est-ce faux ? Pardon, mais j'ai pas... Franchement... C'est un rapport français avec des historiens de la Shoah. Oui, mais on ne parle pas du rapport... On parle, madame, du rapport que les Rwandais sont en train de commander un cabinet américain. Mais vous n'y connaissez rien, visiblement. Vous n'y connaissez rien. Un rapport a été commandé à un cabinet d'avocats américains en 2016. Ça fait 4 ans qu'ils travaillent. Renseignez-vous. On a raison à commander un cabinet américain. Vous êtes fou, quoi. C'est ce que vous dites. Vous êtes fou, quoi. Bon, Gauthier Obinsky. Moi, je suis président. Moi, je suis africaine. Arrêtez, vous connuyez. Parce que moi, je suis africaine. Je ne peux pas tout... Je voudrais... Attendez, on parle d'un sujet vraiment très concret. Ça ne mérite pas ça. Ça ne mérite pas ça. Ça ne mérite pas... Vous êtes par téléphone. Vous êtes par téléphone. Pardon. On vous entend déjà difficilement. Non, non, non. On vous entend difficilement. Gauthier, un mot. Oui, d'un mot. On disait tout à l'heure que toute la nocivité... Écoutez, s'il vous plaît, madame Silla, madame Silla, s'il vous plaît. En fait, c'est un débat. Chacun a droit à la parole ce soir. Donc, s'il vous plaît. Gauthier, un mot. Oui, on disait tout à l'heure toute la nocivité qu'un certain nombre de membres de l'entourage de François Mitterrand avaient généré. On mesure là toute la nocivité. Si vous voulez, c'est l'histoire des idiots utiles. Vous aviez un Hubert Védrine qui était et qui est toujours l'idiot utile de la Mitterrandie. Et vous avez notre député actuel de La République En Marche qui est idiot utile du président Macron ou du président Kagame. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Et c'est là qu'il y a quelque chose de compliqué. C'est que dans ce travail minutieux, compliqué, qui est l'objet de critique et l'objet de fantasme aussi, il faut pouvoir avancer en mettant de côté précisément des contributions de ce type-là qui sont destinées volontairement ou non, c'est pour ça que je dis idiot utile, qui sont destinées à brouiller précisément la réflexion et l'approfondissement des faits et des contextes dans lesquels ils ont été générés. Sira, c'est là. Je vous donne encore une fois la parole, mais s'il vous plaît, soyez clair et s'il vous plaît... Monsieur, déjà, je suis africaine. D'accord ? Ça n'est pas un label, ça n'est pas un label, madame. Non, non, maintenant, je vais parler, parce que vous parlez... L'Afrique, je crois que je la connais mieux que vous. Non, non, pas le Rwanda, pas le Rwanda, madame. Non, mais laissez-moi parler. Ah, ben il faut. Donc, s'il vous plaît. Non, mais vous allez me parler. J'étais élevée dans la culture sénégalaise à faire le riz en France, dans mon quartier du Château Blanc, à aller au village tous les ans. Moi, je ne suis pas la députée qui va en Afrique dans les mégalopoles. Bien sûr, bien sûr. On sort du sujet, on sort du sujet, Syracilla. Mais ma famille, c'est la seule. Non, non, il faut dire la vérité. Dans ma famille, mes parents, c'est les seuls qui sont venus en France. Toute ma famille au village. D'accord ? Donc, là, c'est une chose. C'est premièrement. Deuxièmement, je suis président du groupe d'amitié trans-Rwanda. D'accord ? Oui. Depuis, main dans la main, vous pouvez appeler le randois. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Très bien, très bien. Depuis que Syracilla est venue, c'est la seule députée avec qui on peut parler. Très bien. Ça n'est pas notre cas, manifestement, ce soir. Très bien. On va avancer un petit peu dans le débat parce qu'il nous reste 10 minutes. Donc, moi, j'ai une question claire. J'ai une question claire, Syracilla. Donc, vous répondez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez ? Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. On n'a pas le temps, là. OK ? J'ai quand même fait pas mal de choses depuis 2017. Il me semble. J'ai été deux fois rondeur. D'accord ? Vous l'avez dit... Oui, très bien. Vous l'avez dit six fois, ça fait donc douze fois. J'y ai été beaucoup plus souvent que vous, madame. On n'avance pas dans ce débat, là, s'il vous plaît. Est-ce qu'il va y avoir... Syracilla, juste, vous répondez à ma question. Elle est simple. Est-ce qu'il va y avoir... Non, écoutez, c'est moi qui mène ce débat. C'est moi qui mène ce débat. On va passer. Bon, Stéphane Audouin-Rouzeau. Donc, vous, ça vous inquiète. Ça vous inquiète, donc... Ça ne m'inquiète pas excessivement, mais enfin, disons que... Il pourrait y avoir une divergence. Il pourrait y avoir une divergence et je ne sais pas l'importance de cette divergence et comment elle pourrait gêner ou non une prise de parole du président de la République, en particulier à Kigali, que j'attends et que j'appelle de mes voeux. On parlait de Paul Kagame, justement. C'est effectivement l'homme à l'origine du redressement de ce pays. En même temps, on sait qu'il n'y a pas d'opposition. Ça fait donc 27 ans qu'il est au pouvoir. Quel est son intérêt à Paul Kagame, finalement ? Est-ce qu'il veut, est-ce qu'il souhaite se rapprocher de la France ? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas, moi, pas du tout dans les papiers de Paul Kagame. Je ne soutiens pas particulièrement ce régime. Je crois que le tableau qu'on en fait en France, parfois, est un tableau excessivement sombre dans le but, précisément, de ne pas avoir à poser la question du génocide lui-même et des responsabilités françaises. C'est toute la question. Le génocide étant la grande question qui quand même surplombe tout ça. La responsabilité de la France, c'est très important. Mais le génocide lui-même, on en parlera encore dans un siècle. C'est une question encore plus importante. Alors, je ne sais pas quel est l'intérêt de Paul Kagame. Je crois que Paul Kagame, jusqu'à maintenant, nous a effectivement été dur avec la France. Quand on voit aujourd'hui ce rapport du clair, en particulier, on se rend compte qu'il n'a pas forcément eu tort d'être dur avec la France. Mais par exemple, il a supprimé le français dans les écoles ? Oui, oui, oui. Il est parfaitement clair que... Est-ce que le français pourrait retrouver, retourner dans les écoles au Rwanda ? Vous savez, quand on va au Rwanda, et je vais au Rwanda chaque année, on se rend compte que le français reste la langue d'une très grande partie du pays et notamment de ses élites. Et que, pour d'autres élites, elles sont bilingues. Donc, il ne faudrait peut-être pas croire que le français a été éradiqué au forceps. C'est très simpliste de le dire sous cette forme. Gauthier, Louise Mouchiki-Wabo, en tout cas, est devenue, elle a été élue secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Il faut dire, là aussi, qu'Emmanuel Macron l'a soutenu. Donc, ça faisait partie un peu de ses gestes d'Emmanuel Macron à l'égard du Rwanda. Le Rwanda doit faire partie de la francophonie aujourd'hui, Gauthier ? Vous savez, cette histoire de francophonie, c'est toujours la même chose. Le français n'est valable, non pas forcément par sa grammaire ou par la beauté de ses sons, il est valable à partir du moment où le français, la langue, est porteuse précisément d'un message comme celui du rapport, c'est-à-dire quelque chose qui décille les yeux, quelque chose qui éclaire et à ce moment-là, vous savez, la question de la langue s'en trouve facilitée et que dans ces cas-là, précisément, il y a une sorte de prospérité de la langue française dans un milieu qui n'est pas francophone et on n'est plus là dans ces cas-là à se prononcer sur le fait de savoir comment l'enseignement du français. Ça va tout seul. Il y a quelque chose de vertueux et presque de magique à partir du moment où cette langue est porteuse de significations qui sont autres. Mais là, le symbole était fort. Paul Kagame, effectivement, a un petit peu éradiqué le français. Je rappelle quand même que son épouse est francophone et que Paul Kagame comprend très bien le français. Donc, ne simplifions pas. Il ne parle jamais. Oui, enfin, de temps en temps, il le parle et donc, ne simplifions pas les choses. Est-ce qu'il a un intérêt, justement, Paul Kagame à se rapprocher de la France aujourd'hui ? Écoutez, je pense que l'intérêt premier du président Rwanda c'est de dire nous sommes, nous avons vécu ce que nous avons vécu mais nous sommes un pays qui est capable alors l'histoire dira si c'est uniquement du côté rwandais ou pas mais qui est un pays qui est capable de faire rendre des comptes à une puissance qui est ce qu'elle est, celle de la France et donc de ne pas être soumis à l'historiographie française telle qu'on aurait pu la craindre et telle qu'on peut la craindre encore aujourd'hui parce que certains historiens sont, par exemple, partis dans la thèse fallacieuse et indécente du double génocide donc il y a encore des pans de l'historiographie française qui sont dans l'obscurité on va dire et volontairement dans l'obscurité donc voilà c'est ça je pense que la première idée du président rwandais de Paul Kagame c'est de dire voilà nous sommes parvenus nous tout petits rwandais que nous sommes à avoir une école historique française et bien sûr un président français qui est au clair sur ces faits-là c'est déjà beaucoup après on peut voir il est évident que l'influence et que le fait que les troupes du FPR de l'époque pour beaucoup aient grandi en Ouganda en milieu anglophone ça donne une orientation différente au Rwanda mais si vous voulez ce commencement ce fondement auquel on assiste aujourd'hui n'est peut-être pas perdu à vitam aeternam on va vers une nouvelle ère dans ces relations entre la France et le Rwanda franchement je crois je crois et je le souhaite tout simplement Gauthier oui oui bien sûr bien sûr Gauthier Rubinski merci à vous Stéphane Audouin-Rouzeau et merci à Syrah Silla qui était avec nous par téléphone merci à vous nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24 Sous-titrage ST' 501